Si dans 4,15 secondes tu ne likes pas la vidéo et que tu ne t'abonnes pas, tu ne pourras pas récupérer le pass de combat à saison 3 gratuitement sur ton compte Fortnite Donc ne prends pas le risque et abonne-toi Yo les potes j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Fortnite Et aujourd'hui les gars je vais vous montrer le trailer de la saison 3 de Fortnite Et on va parler aussi un petit peu de la saison 3 en globalité Et vous allez voir les potes, il y a plein d'informations qui sont arrivées Donc les gars un nouveau véhicule les potes, c'est même pas le requin Mais là les gars c'est totalement un nouveau véhicule Et vous allez voir les gars c'est juste ouf Donc restez bien du début jusqu'à la fin de cette vidéo Donc avant que les gars cette vidéo commence J'en suis sûr les gars n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube avec la cloche des notifications Je compte vraiment sur vous Si vous êtes nouveau ou nouvelle et bien n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires Moi je pourrais du coup vous souhaiter la bienvenue N'oubliez pas aussi les gars de mettre un maximum de pouces bleus Donc de mettre tous un petit like ça me ferait vraiment plaisir Et du coup les gars dès que vous avez liké n'hésitez pas à me dire dans les commentaires Vous avez mis le 40ème de like Donc imaginons les gars quand vous avez liké vous avez mis le 150ème like Le 300ème like voilà n'hésitez pas à me le dire Au moins les gars je pourrais du coup vous remercier et vous mettre un petit coeur à votre commentaire Et aujourd'hui les gars vous pouvez gagner aussi un cadeau sur cette vidéo Donc les personnes qui voudront participer et gagner un petit skin de la boutique Fortnite Et bah c'est vraiment très simple Vous avez vu juste les gars du coup à mettre votre pseudo Fortnite dans les commentaires Donc bien sûr les gars le spam est autorisé Donc n'hésitez pas les gars à commenter votre pseudo Epic Game plusieurs fois Donc si bien sûr les gars vous mettez du coup 5 à 10 fois Et bah vous aurez 5 à 10 fois plus de chances que les autres personnes de gagner Donc bah n'hésitez pas les potes à mettre plusieurs fois De toute façon les gars le spam est autorisé Donc aujourd'hui les potes vous aurez pu le comprendre à cette intro Et mais les gars au titre et à la miniature On va parler justement du trailer de la saison 3 Mais pas que de ça On va parler un petit peu de la globalité De tout ce qui va se passer pendant la saison 3 Et vous allez voir les potes qui a du lourd Parce qu'on a une nouvelle affiche qui a fuité On a vraiment pas mal de choses dont des défis aussi qui vont arriver Et aussi les potes la nouvelle carte de Fortnite qui a fuité Et un nouveau véhicule les gars juste énorme Et c'est même pas les gars le requin Vous allez voir les potes c'est juste ouf On a encore un autre véhicule les potes qui va arriver dans cette saison Et c'est juste énorme Du coup si vous voulez vraiment savoir les gars Toutes les informations sur la saison 3 Restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo C'est vraiment très important Ce serait vraiment dommage les gars de louper des informations aussi intéressantes Du coup les potes on va directement commencer cette vidéo Avec une première information Qui est tout simplement sur une affiche qui vient d'arriver sur Fortnite Donc une nouvelle affiche Parce que tout simplement les gars on avait déjà eu 3 affiches Que j'ai appris les gars je vais vous présenter Et vous allez voir les potes Il y a plusieurs choses qu'on avait loupé Mais tout simplement les gars du coup sur la nouvelle affiche Je vous la montre à l'écran Et comme vous pouvez le voir les gars tout simplement On peut directement retrouver la machine de l'apocalypse Qui est justement les gars du coup dessus Et on peut voir qu'elle est tout simplement les gars Comme sur une genre de montagne si vous préférez Et la machine est un peu endommagée Et on peut voir du coup qu'il y a un peu du genre de gaz Qui est en train de sortir dans le ciel Donc on ne sait pas les gars pourquoi Fortnite On fait une nouvelle affiche et justement qu'ils ont caché dans les fichiers du jeu Du coup pour l'instant les gars c'est simplement un leak Et tout simplement les gars c'est juste ouf Que voilà Fortnite les gars nous ont mis ça dans les fichiers du jeu Et au moins les gars vous avez toutes les informations en avance Au niveau de tout ça Donc bien sûr les gars je pense que du coup ça a un impact Avec du coup les gars tout ce qui va se passer Dans la nouvelle mise à jour qui va arriver dans les prochains jours Et bah je vous montre directement ça à l'écran les gars En gros on a Ipex et Klein Kiss et Klein qu'ils ont fait les gars une petite vidéo Et dans cette vidéo les gars vous pouvez voir que du coup Ils ont réussi à mettre tous les tuyaux qui vont arriver dans la prochaine mise à jour Et tout simplement les gars ces tuyaux nous montrent pas mal de choses Du coup les gars déjà tous ces tuyaux bien sûr ils sont reliés à la machine de l'Apocalypse Et surtout ce qui est intéressant les gars c'est que vous allez voir ça juste après On a la machine de l'Apocalypse qui est totalement chargée les potes Et qui est prête justement à faire voilà en fait le ravage qu'elle doit faire Parce que les gars comme vous pouvez le voir il y a tous les tuyaux qui sont connectés à cette machine Et du coup les gars la machine est totalement allumée On peut voir qu'il y a du coup même de la lueur rose qui sort justement de cette machine Et on peut voir aussi les gars qui a comme un genre de rayon lumineux Qui sort du coup voilà du plafond Et qui vient les gars directement sur la petite machine de l'Apocalypse Du coup les gars pour l'instant c'est juste de ouf Parce que les gars pour l'instant elle n'est pas encore sortie Et sur la petite affiche qu'on a pu voir juste avant Elle était totalement du coup Elle était plus du tout dans une salle On pouvait bien voir les gars qu'elle était donc sur une genre de montagne au dessus de l'eau Du coup les gars je pense que de savoir ça va être ça qui va causer Le tsunami qui va arriver sur Fortnite Et bien sûr les gars après on peut voir aussi que de savoir dans le lobby On a aussi des petits tuyaux qui vont passer dans les prochains jours Donc ça les gars pour l'instant c'est pas encore disponible Mais ce n'est que des leaks que Fortnite les gars de Samo nous ont mis dans les fichiers du jeu Donc là les potes comme on a parlé de la nouvelle affiche Et bien on va parler aussi les gars des 3 dernières affiches qu'on avait pu avoir avant Et du coup les potes je vous les montre directement à l'écran Et comme vous pouvez le voir les gars de Samo quand elles sont totalement Bah du coup toutes regroupées On peut voir que les affiches se suivent Et surtout ce qui est intéressant les gars c'est qu'on peut voir un requin en bas à gauche Et du coup ça c'est un nouveau véhicule Donc ça les gars je vous en parlais mais après les potes je vous parlais encore d'un autre véhicule Juste énorme les potes Et même moi les gars je suis hyper hype d'être dans la nouvelle saison Vous allez voir ça les gars j'espère que vous allez être chaud aussi Du coup tout simplement les gars comme vous pouvez déjà le voir On a seulement un requin en bas à gauche Et du coup les gars de Samo ce petit requin Et bah c'est très simple on peut le retrouver dans les fichiers du jeu Parce que oui les potes pour la saison 3 On aura du coup des petits requins En termes de véhicules Et puis les potes simplement on pourra du coup aller dessus Et on pourra justement du coup faire un peu le tour de la map Donc bien sûr les gars pour ceux qui n'auraient pas encore compris La map sera totalement inondée pour cette saison 3 du chapter 2 Du coup les requins sont pour cette nouvelle carte Et du coup les gars ne vous inquiétez pas Je vais directement vous la présenter la carte Mais avant pour ceux qui se demanderaient à quoi ils vont ressembler in-game C'est très simple les gars je vous montre directement ça à l'écran Comme vous pouvez le voir les potes on peut retrouver directement un requin comme ça Donc ça les gars c'est le planeur qui était déjà sorti dans la boutique d'objets Mais tout simplement les gars ça sera le même Sans du coup les gars le petit truc où on peut tenir en dessous Ça sera en fait le même requin Mais tout simplement les gars on pourra monter dessus Et tout simplement il aura comme une genre de sel Et aussi les gars un genre de laser au dessus de sa tête Et ça sera grâce à ça les gars qu'on pourra du coup faire des dégâts au joueur Donc bien sûr les gars les dégâts se mettront dans l'eau Et aussi hors de l'eau Donc ça y'a pas de problème là dessus On pourra juste les gars pas sortir justement de l'eau C'est à dire du coup imaginons aller sur la terre ferme On pourra pas du tout Et du coup les gars ça sera pas comme les bateaux Où on peut justement faire un peu de partout Là les gars ça sera vraiment du coup un requin qui sera que pour l'eau Et ce véhicule sera bien sûr les gars très très rapide Donc ça y'a pas de problème là dessus Vous inquiétez pas ça je vous en donnerai plus d'informations Dès qu'on en aura Donc de toute façon les gars il y a encore la prochaine mise à jour qui va arriver Qui sera du coup les gars la mise à jour 12 par 500 Donc ça y'a pas de problème là dessus Je vous donnerai les gars et du coup je vous tenirai au courant de toutes les nouvelles informations Ensuite les potes on a du coup d'autres petits défis Qui sont assez intéressants Parce que oui les gars on a des défis qui vont arriver pour la nouvelle saison Que je vous montre directement les gars à l'écran On devrait les potes savoir pouvoir débloquer ça avant la nouvelle saison Et du coup les gars il faudra du coup les effectuer avant la nouvelle saison Donc ça s'appelle les gars en fait Storm the Anjancy Ça va du coup les gars voler l'agence Et du coup les potes il faudra voler des lingots d'or Et vous inquiétez pas les potes je vais directement vous expliquer Et vous montrer ça sera où Qu'il faudra justement les gars récupérer ces lingots d'or Et vous allez voir qu'il y a quand même pas mal de choses assez intéressantes Que de toute façon les gars Fortnite nous ont préparé pour la fin de saison Et vous allez voir les gars que ça fait vraiment plaisir Donc vous inquiétez pas les potes je vous montre directement ça à l'écran Du coup les potes Fortory a trouvé dans les fichiers du jeu Qu'on avait du coup les gars un petit défi Qui était les gars justement de voler l'agence Et tout simplement les gars il faut récupérer les lingots de Midas Donc c'est vraiment où il y a des lamas et des V-Bucks dessus Et du coup les gars dès que vous allez les prendre ça va les faire disparaître Et après les gars de savant vous aurez juste à les récupérer Et vous aurez de savant les gars fini votre petit défi Et voilà donc franchement les gars c'est hyper simple Vous aurez juste à faire ce petit défi là Et puis logiquement les gars sera pour débloquer plusieurs récompenses de fin de saison Après les potes on n'aura pas non plus que ça qui va arriver sur Fortnite Parce que oui les potes on a aussi les gars de savant la nouvelle map qui a été leakée Et je vais directement vous la présenter Ça y a vraiment pas de problème là dessus Et puis les potes on a Merle Donc un leaker américain qui était justement du coup arrivé sur Fortnite Et cette personne les gars de savant a réussi à trouver la carte de Fortnite dans les fichiers du jeu Et du coup les potes je vous la montre directement à l'écran Donc cette map les gars ne sera pas peut-être la map finale Mais pour un sting avec toutes les leaks qu'on peut trouver dans les fichiers du jeu Il a réussi à reconstituer cette map qui sera du coup normalement Immergée à cause du coup d'un tsunami qui va arriver On peut aussi retrouver du coup plusieurs villes qui seront touchées Et du coup les potes toutes les maisons seront sur des bouées Comme on avait pu le voir sur les affiches que je vous avais présentées tout à l'heure Et du coup les potes tout simplement on aura pas mal de villes qui seront comme ça immergées Après les potes il y a quand même aussi à peu près on va dire allez Deux tiers de la map avec de l'eau Mais après les gars aussi on a tout ce moment quand même de la terre ferme Donc comme imaginons à Lazy Lake, à Missy Meadow Et aussi les gars du coup à Retail Row On peut retrouver du coup encore des endroits qui ne sont pas encore touchés Donc franchement les potes c'est assez ouf Parce que du coup on peut retrouver une map comme ça assez immergée Et du coup d'avoir des requins pour du coup se balader un peu partout sur la carte de Fortnite Ça pourrait être super cool En sachant qu'on a aussi les gars du coup un endroit qui a été leaké Qui avait pas été leaké justement quand Fortnite Bah quand Merle avait du coup fait la carte de Fortnite Donc en ce moment je vous montre aussi ça à l'écran Si il n'y a pas de problème là-dessus Du coup les gars pas mal du yacht de Fortnite On peut retrouver les gars du coup Steamy Stack Et Steamy Stack c'est très simple les potes On peut voir que du coup l'eau Bah tout simplement l'eau radioactif qui était de savant dans Steamy Stack Donc qui était justement dans les réacteurs Elle est sortie et elle s'est du coup propagée dans l'eau Et du coup les gars on pourrait peut-être avoir un effet Comme du coup les gars quand on avait eu le cube sur Fortnite Donc les gars je pense que vous devez vous en rappeler Mais de toute façon les gars je vous montre directement ça à l'écran Donc on avait eu un événement à Loot Lake Et justement les gars ça va se passer pendant le chapitre 1 Et on pouvait justement du coup voilà en fait rebondir sur le Loot Lake Donc sur justement le lac à Loot Lake Et du coup les gars pourquoi ? Bah c'est très simple Le cube avait totalement fondu dans le lac Et du coup bah en fait on avait un effet rebondissant Donc si cet effet revient sur Fortnite Ça pourrait être assez cool Donc n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires Ensuite les potes on va directement passer du coup à d'autres informations Parce que oui les potes je vous avais parlé d'un nouveau véhicule Et surtout les gars de savant sur la miniature Vous aurez pu comprendre du temps qu'on avait parlé d'un trailer Parce que oui les potes on a de savant également une image du trailer justement qui a fuité Et du coup les potes on peut retrouver énormément de choses les potes Et de toute façon les gars je vous montre directement la petite image à l'écran Comme vous l'avez déjà on peut retrouver du coup plusieurs requins qui sont derrière Donc ça les gars ça nous remontre encore une fois qu'on aura du coup des requins Qu'on pourra donc être dessus Et ça fera des véhicules Et du coup les gars surtout ce qui est intéressant C'est qu'on peut retrouver les gars comme une dure de sous-marins juste énormes Parce que comme vous pouvez le voir les gars ça pourrait être super cool d'avoir un sous-marin comme ça On pourrait du coup rentrer dedans depuis le haut Et dedans les gars de savant on serait protégé de à peu près toutes les balles A part les gars quand tout ce moment les gars la machine exploserait Et on aurait du coup beaucoup de dégâts en moins Mais ça pourrait être super cool Et de toute façon les gars vous l'aurez pu le voir justement à la miniature Il y a vraiment pas mal de choses qui vont arriver Donc du coup les gars le nouveau véhicule Les deux requins qui sont derrière On peut aussi les gars voir que tout simplement les gars les fonds marins sont quand même assez stylés Ils sont quand même assez colorés avec du coup plein de corail Plein de trucs comme ça assez cool Donc bah n'hésitez pas à me dire dans les commentaires Qu'est-ce que vous en pensez pour l'instant de cette saison 3 du chapitre 2 J'espère vraiment les gars que cette vidéo vous aura plu N'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche des notifications Et c'est ça